On peut y aller François, il n'y a pas de soucis, on peut commencer. Donc aujourd'hui on va présenter le Value Street Management avec François Courcouf que je vais laisser se présenter. Donc moi je suis Jean-Luc Maïkoua, je suis consultant avant-vente et technico-fonctionnel sur l'outil Clarity pour la société Coprime et je vais laisser François se présenter. Oui bonjour à tous, je suis François Courcouf, je suis solution engineer au sein de la division Agile Operation de Broadcom, de Broadcom Software, qui est l'éditeur du logiciel Clarity mais aussi du logiciel d'agilité à l'échelle qui s'appelle Rally et d'une troisième solution qui a été récemment ajoutée au portefeuille qui s'appelle ConnectAll. Et ça fait à peu près un peu plus de 4 ans que je suis chez Broadcom. Merci François. Donc comme je le disais, on va présenter le Value Stream Management et François, comment tu pourrais les définir s'il te plaît ? Merci Jean-Luc. Oui alors le Value Stream Management ou autrement appelé la chaîne de valeur, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qui est focalisé sur la production de valeurs métiers en partant d'une idée, d'un processus d'idéation et qui va jusqu'à la production en flux continu de produits, de services, de systèmes et leur livraison finale jusqu'aux clients, que ce soit un client externe ou des clients aussi internes à l'entreprise. Alors ça c'est un peu la définition théorique qui en est donnée. Concrètement en fait c'est un concept qui existe depuis pas mal de temps, qui a été initié par des industriels japonais et que les concepteurs de l'agilité à l'échelle ont adapté et puis ont enrichi pour pouvoir le standardiser, pour pouvoir aussi l'appliquer à tous les niveaux de la transformation et puis bien sûr à la transformation digitale des entreprises. pour pouvoir maximiser les flux de création de valeur et d'en automatiser aussi les cycles de vie et de livraison en continu. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement on parle souvent de transformation digitale, mais en fait quelle réalité ça recouvre ? Alors, c'est vrai que rares sont les entreprises qui n'ont pas entamé cette transformation. J'entends quelques bruits, bon, enfin je vais continuer. Donc rares sont les entreprises en fait qui n'ont pas déjà entamé un peu cette transformation et qui sont converties à la production de services, à la production d'applications, à la production même de logiciels pour pouvoir se rapprocher de leurs clients et leur permettre d'accéder à plus de services, plus de produits. Mais en réalité, c'est un peu comme cette illustration, on vient souvent faire du neuf avec de l'ancien. Alors ça fait beau, ça fait moderne, mais quand c'est confronté à des conjonctures, des conjonctures qui font qu'on évolue, ces transformations, elles s'avèrent souvent fragiles aux épreuves. Les chiffres que je vais vous montrer là, qui ont été réunis par différents cabinets d'analyse, montrent que si la transformation est bien engagée, on voit qu'on a 79% des entreprises qui ont engagé une transformation digitale. Ça représente un coût assez gigantesque, puisqu'en 2023, on estimait 2150 milliards d'euros. La réalité, c'est que 70% de ces transformations n'atteignent pas les résultats qui sont attendus et de fait engendrent aussi des pertes qui sont considérables. Alors, une des principales causes de ces mauvais résultats, c'est souvent le manque d'alignement. Manque d'alignement entre les différents acteurs des organisations. En fait, ce qui se conçoit, ce qui se décide au niveau des métiers n'est souvent pas aligné avec ce qui se construit au niveau des équipes opérationnelles. Et donc, il y a un gap. Et ce gap, il existe entre ce que souhaitent le business, les métiers, et ce qui s'exécute au niveau des équipes opérationnelles. Alors, on remplit des backlogs, on a beau élaborer des plans, en fait, il reste quand même beaucoup de points de friction. Et les constats, c'est qu'on ne délivre pas ce qu'on avait prévu de délivrer et que ce qu'on délivre, souvent, n'est pas forcément aligné sur ce qu'on aurait dû délivrer. Et c'est souvent le fait d'organisations en silo qui ont leurs propres objectifs. Ces objectifs, ils les réalisent dans une logique souvent budgétaire, basée sur des ressources qu'ils ont ou qu'ils doivent trouver. Et puis, il y a aussi des règles de priorisation qui ne sont pas forcément bien définies ou même, d'ailleurs, quelques fois, souvent qui sont inexistantes. Aligner des équipes, des organisations, ça nécessite forcément de s'organiser différemment et d'adopter aussi une logique budgétaire différente. Ça demande un changement un peu de paradigme. Ce changement de paradigme, il est d'abord forcément opérationnel. Traditionnellement, on a des projets qui nécessitent des contributeurs qui sont puisés dans différentes organisations. On a le mode pyramidal, qui est un mode établi dans beaucoup d'entreprises depuis de nombreuses années, avec des processus de gouvernance qui sont relativement stricts, puisque les projets, les programmes qui sont lancés doivent recevoir l'approbation de tous les responsables de PNL. Et dans le schéma de droite, on a une organisation qui va se répartir dans chaque chaîne de valeur pour être autonome en matière de décision. C'est très important, cette notion d'autonomie en matière de décision. Et là, le financement, il n'est plus lié au contenu des projets, mais il va être sur les équipes qui vont co-construire, qui vont travailler ensemble dans la limite de leur capacité. C'est aussi très important, cette notion de maîtrise de la capacité. Et donc, ils vont obliger à une plus forte priorisation, mais aussi permettre une accélération dans la prise de décision, dans la réalisation, dans la priorisation. Qu'est-ce qui est porteur de valeur ? Qu'est-ce qu'on devrait faire passer en premier ? Ces chaînes de valeur, elles sont organisées autour du besoin client. Et elles vont s'articuler, elles vont permettre la réalisation de produits, de services, depuis la génération d'une idée, depuis l'idéation, jusqu'à la livraison finale en flux continu. Donc, on a vraiment une responsabilisation de ces chaînes de valeur et de ces équipes, vraiment depuis le début du processus jusqu'à la fin. Ce qu'on voit, en fait, de nos jours, c'est que la transformation, elle ne se fait pas brutalement. C'est une évidence, elle se fait souvent sur un mode très progressif qui peut prendre assez longtemps. Et la plupart des entreprises avec lesquelles nous, nous travaillons, se situent, si vous voyez le schéma, entre les niveaux 1 et 3. Et les entreprises que nous accompagnons, parmi celles-là, il y en a certaines qui ont fait le grand saut. Et je peux vous donner l'exemple de ce qui s'est passé dans une banque internationale avec laquelle nous travaillons depuis quelques années. Il s'est rendu compte que sa planification stratégique était devenue trop lourde, qu'en fait, il y avait une trop grande fréquence entre le moment où, une trop grande latence entre les différentes prises de décision sur une planification stratégique parce qu'il y avait trop de projets. Trop de projets qui étaient lancés avec des coûts qui devenaient quasiment incontrôlables. Et donc, nous avons aidé à rationaliser les processus à la fois de financement et de gouvernance en créant des chaînes de valeur, des flux de valeur plutôt que des projets. Et donc, cette entreprise, elle est passée d'un financement de plus de 900 projets à un financement réduit à 10 chaînes de valeur. Ce qui a aussi permis de réduire considérablement le temps nécessaire à l'élaboration de la stratégie pluriannuelle et puis de disposer d'indicateurs sur la mise en œuvre de chacune de ces stratégies. Et ça a aussi permis et surtout de réaliser deux fois plus de produits et de services. Là, on avait éliminé les contraintes de ressources puisque chaque chaîne de valeur a réussi à dégager de l'efficacité dans ses modes de fonctionnement. Donc, on va revenir à la solution. Qu'est-ce qu'elle apporte réellement en termes d'efficacité, justement ? Cette chaîne de valeur, elle consiste avant tout à passer de la réalisation et du financement de projets vers un financement d'une chaîne de valeur à un niveau supérieur. En finançant la chaîne de valeur plutôt que les projets, on fait confiance aux acteurs de la chaîne de valeur pour s'adapter au marché, au marché que ces chaînes de valeur vont servir. Donc, on peut donc définir la gestion de la chaîne de valeur comme un mode de fonctionnement qui va permettre aux métiers et aux équipes de développement de s'accorder en continu sur des produits et des services à réaliser, vraiment dans cette logique de flux continu, sous forme d'épic, de feuilles de route, de fonctionnalités. C'est aussi la mise en place d'une stratégie qui va permettre aux organisations de mieux identifier et aussi de hiérarchiser les investissements qui auront l'impact le plus positif sur leurs clients. Puis, c'est aussi et enfin une méthode de rationalisation du delivery pour aligner en permanence des objectifs métiers et leur exécution et pour obtenir un meilleur retour sur investissement. Donc, en fait, passer à une chaîne de valeur va permettre de réduire de manière très significative le processus et la difficulté de la planification et de la prise de décision. Merci pour ces éléments, François. Et au niveau de cette chaîne de valeur, quels seraient les facteurs de réussite ? Comment on l'implémente de façon concrète ? Alors, cette value stream management, c'est avant tout un mindset. La meilleure traduction de ce terme mindset, ça pourrait être que c'est une disposition intellectuelle qui cultive le changement et qui est animée d'une conscience de tout le temps, constamment recherchée à générer de la valeur. Donc, on pourrait résumer que les gages de réussite d'une chaîne de valeur sont d'abord d'adopter une culture, comme les Anglo-Saxons disent, client-customer-centrique, client-centrique, qui est vraiment le cœur du processus de génération de valeur. Puis, le deuxième critère de succès, c'est de bien arriver, de bien réussir à aligner l'entreprise sur cette culture et donc de créer des conditions de transparence, de collaboration entre les différents acteurs. Puis, le troisième facteur, c'est de se doter d'objectifs et de moyens de mesure pour constamment pouvoir vérifier qu'on est en ligne avec ce qu'on a prévu de faire, avec ce que l'on délivre et surtout continuellement pouvoir améliorer et dans un processus d'amélioration permanente. Avec les chaînes de valeur, on va donc progressivement passer d'un modèle bien connu, modèle de projet en cycle en V, souvent qu'on retrouve encore beaucoup dans les entreprises, où on adapte le besoin en ressources par rapport à l'activité des projets, ce qui oblige à anticiper suffisamment à l'avance sur ce qu'il y aura des besoins futurs. Donc, ce modèle de management de projet en cycle en V, il contraint par le cahier des charges et on va devoir agir sur le budget, sur le planning en cas de changement de périmètre. Dans ce mode, on risque souvent des goulots d'étranglement et souvent aussi des sous-utilisations de ressources. Les projets et les tâches qui sont terminées libèrent des ressources pour aller travailler sur d'autres projets, ce qui oblige à avoir un suivi constant et une réaffectation des ressources pour combler les besoins et les manques. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de projets dans cycle en V sont en train de pouvoir vraiment contrôler cette anticipation de la capacité, cette vision du plan capacitaire, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir combler nos besoins dans le futur et comment est-ce qu'on peut être en capacité de mieux utiliser nos ressources. Et l'autre modèle, celui qui se met en place avec la chaîne de valeur, c'est l'adoption de ce modèle organisationnel qui est basé sur la valeur orientée agile. Et là, on va s'appuyer sur une capacité à faire qui est relativement constante avec des équipes qui sont stables, qui sont budgétées sur un temps long et qui vont travailler en flux continu d'éléments de projet qui sont contributifs de lignes de produits, de produits, de chaînes de valeur. Et donc, cette chaîne de valeur, ce principe, c'est qu'on ne finance plus des projets, mais on va financer des people. On va financer des équipes qui vont travailler en agilité sur le développement continu de sous-ensembles de produits qui sont définis, priorisés sur la base de leur rapport en valeur, leur complexité aussi, ça peut être des familles technologiques. Donc, on a vraiment cette logique d'optimisation. Et la meilleure manière peut-être de visualiser les éléments d'une chaîne de valeur, c'est de mettre bout à bout toutes les activités qui s'enchaînent avec comme principes fondamentaux de donner de la visibilité sur ce qui se passe à chaque étape. Donc, aussi de permettre l'alignement des organisations et d'avoir aussi les éléments de mesure qui permettent à toutes les étapes de la chaîne de pouvoir voir ce qui se passe, de pouvoir contrôler et de pouvoir agir. Donc là, on voit ici, sur ce schéma, les différentes strates. On a ce qu'on appelle le Strategic Portfolio Management. Ce sont des termes souvent utilisés qui sont d'origine anglo-saxonne. On a l'exécution agile. Et puis, on a, en bout de chaîne, on a aussi tout ce qui est du monde du DevOps. Et puis, on a aussi les étapes du cycle par lesquelles on va faire transiter les initiatives jusqu'à leur réalisation qui vont aboutir chez les clients. Donc, si je prends l'exemple d'une value stream dans une entreprise d'aujourd'hui, quels vont être ses principaux actes de développement ? Améliorer la satisfaction de ses clients sur les services et des produits qu'elle délivre. Offrir plus de services à plus grande valeur ajoutée. Accroître aussi la présence digitale ou l'expérience digitale des clients. Fluidifier ou améliorer les transactions des ventes ou des accès aux services ou aux informations. On peut, en fait, démultiplier le nombre d'exemples, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans le secteur du transport ou dans le secteur industriel. On voit bien qu'on va retrouver toujours un peu ces mêmes grands axes de développement. Et puis, il peut y avoir aussi de l'augmentation de la qualité des services, d'assistance, de support. On veut donner de plus en plus de moyens aux clients de pouvoir communiquer avec l'entreprise. Donc, c'est autant d'exemples, en fait, qui constituent des objectifs. Et on va relier ces objectifs à des investissements qui seront retraduits dans des initiatives, dans des fonctionnalités, dans des services qu'on va analyser, qu'on va décider de lancer, qu'on va quantifier, qu'on va prioriser et puis ensuite qu'on va livrer. L'idée de cette gestion de la chaîne de valeur, elle est certes très séduisante. C'est vrai que sur le papier, ça farait assez logique de pouvoir financer, de pouvoir agir à travers quelques chaînes de valeur plutôt que de centaines, de milliers de projets individuels. Mais en fait, comment est-ce qu'on va y arriver ? Nous, on préconise une démarche globale en cinq étapes que nos experts déploient auprès d'entreprises qui se posent des questions de comment s'organiser, à la fois sur le plan organisationnel, parce que c'est d'abord une réflexion organisationnelle, mais aussi, il y a un pendant méthodologique, c'est changer aussi les méthodes de travail. Et puis, il y a aussi la question de l'outillage. Avec quels outils on va pouvoir travailler, on va pouvoir réellement piloter ces chaînes de valeur. Dans les grandes lignes, en fait, ces cinq étapes, elles ont pour objectif d'abord d'identifier les flux de valeur. Ensuite, de pouvoir bien aligner les métiers et les opérations, donc créer ces équipes qui garantissent en fait cet alignement permanent entre le besoin métier et ce qui va se réaliser concrètement dans l'exécution. Et donc, de constituer ces équipes agiles et puis d'instaurer ces process agiles pour pouvoir ensuite construire des plans, pour partager ces plans, pour valider ces plans, et d'instituer vraiment des rituels. Et puis, il y a la dernière étape qui est la mesure, la capitalisation de l'expérience, les retours d'expérience qui font qu'on s'enrichit en permanence. Voilà les grandes étapes pour pouvoir, dans les grandes lignes, pour pouvoir mettre en œuvre des chaînes de valeur. Bien évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir arriver à détailler toutes ces étapes, qu'est-ce qu'elles contiennent, comment est-ce qu'on procède concrètement. Merci pour ces explications détaillées. On comprend beaucoup mieux ce qu'est la chaîne de valeur. Au niveau de l'investissement, du rapport investissement-bénéfice du ROI, comment on peut voir le gain à passer au value stream management ? Alors, c'est vrai que si je prends l'exemple d'une chaîne de valeur digitale complète, on voit assez clairement que pour mettre en place un flux de création de valeur efficace et fluide, il faut déjà arriver à décloisonner les organisations et connecter les flux de données. Là, dans le schéma que je vous montre, la chaîne de valeur, elle s'alimente d'un processus de demande d'idéation pour progressivement passer par des étapes d'analyse, de priorisation, d'ordonnancement et que pour qu'enfin, à la fin, se retrouve en fait chez le client en bout de chaîne ce qu'on a prévu de livrer. Donc, le rapport investissement-bénéfice du value stream management de la chaîne de valeur, il va varier selon la taille et l'activité de l'entreprise ou la complexité des processus, les objectifs stratégiques qui sont fixés par le management. Mais le meilleur rapport qui sera obtenu, ça va être sur l'alignement de l'efficacité opérationnelle, de la visibilité et de la valeur qui va être délivrée au client au final. Et les meilleurs exemples de mise en œuvre de value stream management montrent que on va pouvoir agir par les coûts en identifiant et en éliminant les goulots d'étranglement. On va pouvoir agir aussi par les inefficacités dans le process. en étant plus efficace, on va gagner en time to market et donc, on va augmenter la satisfaction client puisqu'on a priorisé selon ses besoins et sur ce qui est plus porteur de valeur. Donc, fatalement, on va arriver à générer un retour sur investissement par rapport à ce qu'on a priorisé pour lui, ce qu'on a construit pour lui. L'exemple que je donnais de réduction de 900 projets à 10 chaînes de valeur qui a été réalisé par une entreprise, elle a eu comme conséquence de considérablement augmenter sa capacité à délivrer plus vite de la valeur. Est-ce que ça répond à la question que tu m'as posée, Jean-Luc ? Tout à fait. Merci. Et quels types d'outils permettent de mettre en place ce type d'organisation ? C'est vrai que on se pose forcément la question de, mais oui, le troisième volet puisqu'on a parlé d'un volet organisationnel, un volet méthodologique. Je pense que globalement, les organisations aujourd'hui que l'on rencontre sont dans un mode et dans un processus de transformation. On entend beaucoup l'adoption de modes, de modèles qui sont soit inspirés de Safe, soit inspirés de Spotify. On commence à utiliser des terminologies de squads, de tribes, etc. Donc, on voit que les organisations sont en train de bouger. D'un point de vue méthodologique, on voit aussi que de plus en plus, ces organisations adoptent le langage et la méthode pour pouvoir gérer des backlogs, pour pouvoir faire du scrum, etc. Et on voit aussi que d'un point de vue de l'outillage, les outils commencent de plus en plus à être agiles, parler agile et de permettre justement cette agilité à différentes étapes. Mais en d'autres termes, il faut aussi se poser la question de quels outils peuvent réellement accompagner une transition vers le déploiement de chaînes de valeur. C'est bien de faire un peu de réorganisation, un peu de méthodologie, de mettre un peu d'outils agiles, mais est-ce que tout ça, ça va répondre à la capacité ou à la possibilité d'organiser et de structurer ces chaînes de valeur pour qu'elles soient vraiment efficaces. Premier fondement, ce n'est pas forcément de se dire qu'il y a un outil miracle qui va pouvoir tout faire. Je pense que ça n'existe pas et ce serait vraiment mentir que de prétendre qu'on va pouvoir le faire. Donc, ce déploiement, il va surtout passer par la capacité des outils à dialoguer entre eux et d'avoir une capacité aussi d'organiser des flux et des processus pour que, à chaque étape du processus, les intervenants, ceux qui vont travailler sur ces étapes du processus, puissent trouver leurs données et les données en temps réel. Donc, l'objectivisation, ça va être de pouvoir permettre la prise de décision, la circulation de données et l'automatisation de ces données. D'un côté, on va vouloir quand même piloter le coiffaire en définissant pourquoi. Donc, il faut gérer le processus d'idéation, comment est-ce qu'on va articuler ces initiatives, est-ce que ces initiatives correspondent à des objectifs stratégiques, lesquels, comment est-ce qu'on organise les portefeuilles d'initiatives, est-ce qu'on a décrit véritablement le besoin et la valeur que ça allait apporter, comment on allait le financer, avec quel niveau moyen, avec quel moyen technique financier et humain, on va le faire, ce qui implique aussi une plus grande souplesse des outils à élargir le périmètre des objets à gérer. Donc, on n'est plus dans une logique projet, on est dans une logique qu'en parallèle des projets, on va aussi initialiser, on va aussi maintenir des portefeuilles, d'initiatives, de fonctionnalités, de produits, etc. Et on va devoir adapter ce dispositif à la gestion de projets existantes. Donc, typiquement, des outils comme Clarity vont permettre de déployer des portefeuilles qui sont adaptés aux initiatives, aux EPIC et à toute la stratégie et à toute la typologie d'investissement qui sera nécessaire et permettre d'articuler les éléments de ces portefeuilles à travers des roadmaps, à travers des hiérarchies, pour pouvoir connecter, pour pouvoir attacher les bons éléments à la fois de gestion financière et d'obtenir aussi une lisibilité en temps réel sur l'ensemble de la chaîne grâce à la synchronisation avec les outils d'agilité. Et donc, de l'autre côté, on a les outils d'agilité, on a l'exécution, la réalisation des plans, les données qui doivent être immédiatement disponibles pour qu'on puisse travailler sur la même plateforme. Cette plateforme, on l'a déjà livrée et elle s'intègre naturellement, elle s'intègre facilement entre Clarity et Rally et on amplifie aujourd'hui, on accélère la qualité et la diversité des flux avec ce qu'on appelle le ValueOps Connect All qui va permettre demain de pouvoir augmenter la synchronisation, l'automatisation, la collaboration entre les différentes équipes qui travaillent sur des outils différents et dans des environnements qui sont des environnements distribués. Alors, difficile de pouvoir parler de vision aussi et d'avenir sans évoquer l'apport de l'intelligence artificielle. Et je sais que dans la question préalable que Coprime, Jean-Luc m'avait formulée, c'est mais est-ce que des éditeurs comme Broadcom ont réfléchi à l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle allait pouvoir rentrer aussi dans ces nouvelles méthodes et dans ces nouveaux outils. Les principaux modèles et les principales applications qu'on voit émerger aujourd'hui, elles proposent en fait trois modes d'interaction qu'on appelle en anglais les trois A. Ask, Act and Advice qu'on va pouvoir traduire en français par la capacité à poser une question et obtenir une réponse et une réponse verbale, une réponse de plus en plus élaborée. Donc, d'entendre et de comprendre le langage de l'utilisateur. La deuxième chose c'est de le deuxième A c'est de pouvoir accomplir une action donc de plus en plus d'automatisation et de plus en plus d'enchaînement d'actions complexes sur une commande unique. Et puis, le troisième la troisième capacité celle un peu on considère comme on va dire le Graal c'est demander conseil. Demander conseil ça veut dire aussi pouvoir être guidé dans ses choix exposer une problématique et avoir des possibilités des alternatives des choix ou éventuellement choisir des étapes d'un processus et d'avoir une palette de réponses ou en tout cas une proposition de stratégie. Donc, ça chemine de plus en plus vers ces trois capacités et on va voir de plus en plus introduire dans les différents outils ces fonctionnalités d'interaction ces fonctionnalités d'automatisation et ces fonctionnalités aussi qui permettent de pouvoir formuler des conseils et d'aider l'utilisateur donc d'être beaucoup plus avec des utilisateurs qui seront à interagir avec des outils pour faire des actions à valeur ajoutée et laisser l'outil aussi proposer des stratégies des choix et des directions. Voilà en fait ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui à travers cette présentation sur le Value Stream Management et Jean-Luc j'espère que ça répond un petit peu à ce que vous aviez envisagé et je suis aussi pour les quelques minutes qui nous restent à la disposition de tout le monde pour répondre aux questions et si on ne peut pas répondre à toutes les questions en tout cas on aura je pense une capacité à enregistrer les questions et à apporter une réponse ultérieure. N'hésitez pas si vous avez des questions c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été présentés forcément de façon globale sans rentrer dans tous les détails donc si vous avez des éléments qui vous intéressent plus particulièrement n'hésitez pas. merci beaucoup intéressant au revoir au revoir c'était court c'était concentré mais je pense que c'était le but c'était de pouvoir donner vraiment une voilà on va récupérer les slides c'est ça vous pouvez nous envoyer des slides oui je crois que c'est prévu Jean-Luc c'est ça absolument merci beaucoup je pourrais faire une promotion en interne merci beaucoup au revoir bonne journée merci merci du coup juste bonjour vous m'entendez oui bonjour donc merci effectivement pour cette présentation très claire alors moi je n'ai pas forcément de questions j'ai bien compris qu'on allait pouvoir avoir les slides donc ça c'est super comme ça effectivement en interne je pourrais relayer en fait ce que vous avez décrit moi juste en commentaire peut-être j'y retrouve dans les éléments que vous avez présenté beaucoup de le concept safe en fait je dis ça parce que j'ai passé la certification il y a quelques temps et c'est exactement les éléments que j'avais retenu de gérer en chaîne de valeur et non plus en budget projet c'est vrai c'est vrai que quand vous touchez un peu les éléments de safe et ce qu'on appelle le lean portfolio management et si vous regardez aujourd'hui la version 6 de safe elle est très orientée justement sur cette notion de chaîne de valeur parce que finalement tout ce qui va découler par en dessous c'est à dire l'organisation la méthode et quelque part aussi un peu les outils elle s'organise à travers ces chaînes de valeur qui ont une logique à la fois opérationnelle mais aussi une logique budgétaire finalement dans la chaîne de valeur on va rechercher à maximiser ce que l'on va vouloir construire ce que l'on va vouloir faire rentrer dans le dans le pipeline du 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 continuous development j'utilise ces termes qui sont avec des équipes dont on a maîtrisé la capacité c'est à dire qu'en fait on a des équipes qui vont être de plus en plus des équipes stables des équipes qui vont travailler en mode scrum et donc le budget en fait le principe de la chaîne de valeur c'est aussi d'orienter en disant mais on sait que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui par exemple à travers l'utilisation de nos produits comme celui de Clarity on fait beaucoup de time tracking beaucoup de gens qui font des feuilles de temps etc. et on veut associer le travail il fait en agilité avec la feuille de temps mais quand vous regardez la mise en oeuvre de ces chaînes de valeur en fait vous pouvez même presque vous poser la question de vous dire mais ces feuilles de temps on en aura peut-être plus besoin puisqu'on sait où on a financé dans le cadre d'un exercice budgétaire une équipe deux équipes cinq équipes dix équipes et qu'on connaît globalement le coût de ces équipes la capacité de ces équipes on maîtrise ce que ces équipes font puisqu'on a réparti le travail sur les différents niveaux de fonctionnalité de user story etc. donc ça rend presque redondant le fait d'avoir de la feuille de temps en parallèle donc ce principe de chaîne de valeur il est effectivement il fait partie quasiment intrinsèque du modèle safe mais on retrouve le même principe dans les autres modèles c'est à dire que finalement le but de cette chaîne de valeur c'est d'organiser l'entreprise autour de ce que l'on peut apporter comme valeur au client donc on met le client au centre et donc tout va émerger à partir de ce qu'on a identifié comme étant vraiment ce qui est exprimé par les clients comme des besoins les plus les plus importants ceux sur lesquels on va pouvoir avoir un retour sur investissement les plus rapides donc il y a une certaine on va dire pas identité mais quelque chose de commun qui va exister entre les différents modèles mais c'est très d'inspiration safe pour répondre à votre question très bien merci très très clair et très synthétique merci et je vous en prie je ne sais pas si vous souhaitez poser d'autres questions ou quel était le timing qui était prévu pour la session mais en tout cas si vous souhaitez poser une dernière question je suis à votre disposition vous avez nos coordonnées vous avez les coordonnées de oui oui tout à fait bonjour et merci pour cette présentation très synthétique également c'est mon avis est-ce que vous pouvez donner des exemples c'est très pragmatique est-ce que vous pouvez donner des exemples de value stream c'est lié à un objectif stratégique c'est lié à un processus c'est lié à une expérience client comment se regrouper ou ça dépend des organisations alors oui parfaitement vous avez effectivement des organisations qui vont définir leur chaîne de valeur de manière différente mais au final on va retrouver ce que l'entreprise cherche à cherche à faire vis-à-vis de son marché vis-à-vis de ses clients et donc j'en avais cité quelques-uns dans la présentation c'est comment est-ce qu'on la digitalisation par exemple l'accès au digital et donc on va identifier ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir peut-être une meilleure interaction avec ses clients à travers des applications des applications mobiles à travers par exemple l'augmentation ou l'amélioration du service ou du support tout ça ça peut être des chaînes de valeur des chaînes de valeur qui vont se dire que sur un produit sur une ligne de produit voilà ce qu'on veut apporter comme service comme mieux au client et donc derrière ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'on imagine est-ce que est-ce qu'on veut faire plus de digital est-ce qu'on veut faire plus de voilà on a en fait dans chacune des entreprises des clients externes mais aussi des clients internes donc ça veut dire que vis-à-vis des clients externes on a des objectifs de pouvoir augmenter le nombre de clients augmenter le chiffre d'affaires bien sûr augmenter le taux de satisfaction de ses clients et donc cette chaîne de valeur là elle va être d'identifier en fait tous les tous les éléments qui sont contributifs à obtenir un meilleur un meilleur rendement une meilleure satisfaction client ça peut être l'augmentation de l'accès par exemple à des applications de de demandes de prêts pour des banques voilà des exemples je pense que dans l'entreprise que vous avez il y a plein d'exemples de de d'identification de ce qui peut contribuer de ce qui peut constituer une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur va avoir comme objectif de de mettre toutes toutes ces ressources en ligne pour faire en sorte que si ce si ce sont des applications dans lesquelles on veut que nos de nos clients puissent trouver de l'information puissent faire réaliser des transactions puissent faire des paiements ligne puissent faire je peux même prendre l'exemple d'une compagnie aérienne si une compagnie aérienne veut que par exemple le processus d'enregistrement de ses clients dans les aéroports soit fluidifié on va identifier tout ce qui va permettre dans le parcours de ce client à avoir une expérience qui va être une expérience améliorée et donc la chaîne de valeur ça va être de mettre en collaboration les équipes qui vont identifier ce besoin client donc ça va être plutôt des gens de marketing ça va être des product owners ça va être des gens qui ont la responsabilité des applications qui sont mises à disposition des clients pour pouvoir réaliser leur enregistrement de bagages ou leur parcours à travers différents lieux dans l'aéroport et on va identifier là où on va devoir peut-être développer et avoir recours à des technologies où il va falloir qu'on mette à disposition des clients un certain nombre d'outils tout ça constitue une chaîne de valeur c'est très clair c'est très c'est parcours client question centrique comme vous l'avez établi dès le début parfait c'est plus concret merci je vous en prie parfait je pense qu'on va pouvoir finir maintenant s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup François pour cette présentation merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer de partager cette petite présentation avec vous je suis ravi d'avoir participé à cet exercice donc n'hésitez pas pour avoir plus d'informations j'ai mis les coordonnées de Coprim et les coordonnées de Broadcom donc j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir repartager tout à fait excellent après-midi à tous au revoir merci beaucoup bon après-midi au revoir merci bon après-midi et bonne fin de semaine à vous merci merci bon après-midi merci